Deux mètres, j'ai vu, 112 kilos et 35 ans. Oui, 33 ans, oui. J'ai 33 ans, oui. Deux mètres, quand je joue, je joue à 118 ou à 100 kilos. Mais oui, comme je dis, un peu plus maintenant. Je ne reste pas à 112, mais oui, c'est ça. Quel est votre meilleur souvenir de rugby ? C'est une question très, très difficile. Je joue à beaucoup d'équipes et de pays dans mon carrière pour 15 ans. Donc, j'ai gagné une Coupe du Monde, moi, 20 ans. C'est très bon pour moi. Mais oui, c'est difficile. Moi, je suis très content quand je commence à brief. C'est dur pour moi, le début, le français et la langue et tous. Mais c'est l'équipe que je suis très content pour jouer. Vous avez un sacré parcours, le pays de Galles, j'en oublie, Nouvelle-Zélande, brief, bien sûr, 5 ans. Oui, oui, non, j'ai une carrière longue, mais très bonne. Oui, je commence en Afrique du Sud pour 3 équipes. Après Nouvelle-Zélande, après Pays de Galles et après France. Donc, j'ai joué à beaucoup d'équipes, mais je préférais brief, France. Comment va s'organiser le club pour bien recevoir ? J'imagine, le recevoir le mieux possible et l'accompagner dans sa fonction. Au niveau de l'organisation, non, non, on va être vraiment naturel. On va rester vraiment simple et tout ça. Parce que c'est vraiment aussi l'état d'esprit de Joe de découvrir aussi le rugby amateur. Et Joe, du coup, va apporter son rugby professionnel à nos jeunes qui vont progresser grâce à ces échanges. Et donc, c'est vraiment un échange mutuel qui va se faire entre notre club amateur et l'expérience de Joe en professionnel. Et donc, tout va se faire naturellement et ça n'a rien changé. Et vous, un petit mot plus ? Non, voilà, nous, on va rester. On a notre ligne de conduite qu'on s'est donnée depuis l'année dernière. On accueille Joe du mieux possible. On va faire pour que ça se passe du mieux possible et ça se passera très bien. Mais nous, on ne va pas changer notre comportement. Notre vision, c'est toujours la même. Notre projet est toujours le même. Il va nous aider à avancer dans notre projet et ça va être une grande aide. Mais voilà, on ne va rien faire de particulier. Si ce n'est, les joueurs vont être encore plus motivés d'être entraînés par Joe. Donc, voilà, je pense que c'est un engouement qui va arriver autour de l'UST. Mais on ne va pas changer notre ligne de tir. Ça sera toujours la même. Personne n'y croit vraiment. Personne n'y croit vraiment. Donc, maintenant, on officialise aujourd'hui. Ça va être de plus en plus. Je pense que beaucoup encore nous disent mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. On dit si, ça y est, c'est fait. Joe, il vient. Donc, voilà, je pense qu'au fur et à mesure, voilà, ça va rentrer. Alors, en plus, c'est une période compliquée. On ne peut pas recevoir. On voudrait recevoir nos joueurs, tout notre bureau, tout notre club, nos supporters. C'est de venir pour accueillir Joe. Mais on ne peut pas le faire parce que, voilà, le confinement fait qu'on est comme ça. Mais bon, ça viendra plus tard. Et je pense que, voilà, maintenant, on a toutes les cartes pour réussir. Les joueurs vont avoir toutes les cartes. Joe va leur amener tout son savoir pour qu'on progresse au mieux possible. Alors, vous arrivez avec un... Enfin, vous continuez. Je crois que votre projet, c'est d'être entraîneur et de passer des diplômes, c'est ça ? Oui, oui, oui. Cette année, je vais passer le diplôme. Mais ça dépend de ce qui se passe cette année avec l'essentiel et ça. Je pense que c'est juste décalé un petit peu. Mais oui, je vais passer le premier, cette année, le deuxième diplôme l'année prochaine. Je passe quelques diplômes en Afrique de Sout et aussi en Pays de Galles. Mais oui, ça ne mérite pas en France. J'ai besoin de la formation en France. Mais ça va, j'ai été excité pour ça aussi. Et vous restez en contact toujours avec le CERBRIV ? Oui, oui, je continue cette année là-bas avec le jaune un petit peu, avec le touche et l'entraînement des avant. Donc oui, j'ai intégré entre CERB et Terrazone cette année. Qu'est-ce qui vous manque le plus avec le confinement en rugby ? Qu'est-ce qui vous manque le plus ? Est-ce que c'est l'entraînement ? Est-ce que c'est les matchs ? Est-ce que c'est la convivialité ? C'est sorti de la maison, vraiment. C'est sur la maison que je manque le plus. Non, c'est l'esprit entre le joueur et l'entraîneur et le stade. Si tu arrives à le stade, si tu es un joueur ou un entraîneur ou juste un supporter, c'est juste l'esprit là, je manquais ça, oui. Merci Joe et bienvenue à Terrazone. Si vous avez un mot pour conclure, président. Merci à Joe d'avoir accepté. Voilà, j'espère qu'on est sûrs que la saison va bien démarrer. Toujours le cap, comme disait David, avec la même motivation, le même projet. On continue à construire, reconstruire, réaméliorer les choses. Et ça, c'est un projet. L'objectif, on a dit, dans six ans, retrouver la fédérale avec 80% de nos effectifs issus de la formation à l'école de rugby. Donc, on va tenir le cap. Il a très bien parlé. C'est la même chose. Il parle très très bien. Les Benoît parlent très bien. Merci beaucoup à vous. Merci. Si on peut rester pour une photo. Merci beaucoup. Voilà Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada